Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous reviens avec ma collection de palettes Donc bah ici vous voyez, je les ai déballées sur la table Parce qu'il y en avait beaucoup trop Et normalement ça va dans deux tiroirs qui sont ici, juste là Les deux tiroirs ici De palettes remplies Mais du coup là je préférais les sortir pour vous les montrer Alors en gros c'est très simple La partie que vous avez à gauche ce sont des palettes, de vraies palettes Et tout ce que vous avez dans les packs ici ce sont des palettes AliExpress Donc étant donné que moi j'ai jamais eu de problème avec tout ce qui est cosmétique chinois Voilà j'ai histoire d'avoir les mêmes mais moins chères Je ne rechigne pas en fait à acheter sur AliExpress Donc bah c'est tout simple Je vais laisser l'appareil à cette position là Et puis vous me voyez là Je remets bien le micro Parce que j'ai décidé de rester en peignoir C'est pas grave, vous m'aimez quand même en peignoir Donc bah écoutez je ne sais pas trop par où commencer Parce qu'en fait j'en ai beaucoup Donc là on va commencer par une collection de Noël de chez Nocibé Mais en général vous avez tout ce que j'ai Je vous le présente dans des halls Donc ça de ce côté là vous n'avez peut-être rien pu manquer A part pour celle d'AliExpress Donc voilà je passe Je passe, je passe vite Ça c'est une de mes premières palettes C'était une modélite Que j'avais acheté dans un babou Dans un truc comme ça Et c'est avec une de ces palettes Que j'ai commencé vraiment à me maquiller Voilà Ensuite je vous ai déjà montré Les deux palettes de chez Mariono Que j'ai eu pour 2€ en solde Donc on a la nuit et la jour Donc c'est simple Celle-ci c'est la nuit Il y a des teintes un peu rosées etc Et celle-ci c'est la jour Il y a beaucoup plus de teintes gris bleu Ensuite toujours une palette de chez Mariono Je vous avais fait un make-up avec d'ailleurs Que j'aime beaucoup Qui est somme toute assez agréable A part ça c'est un bronzer Mais je ne vois pas comment l'utiliser Donc on verra jusqu'à la prochaine utilisation Donc ça c'est la nude de The Balm Que j'ai eu sur maquillalia Donc voilà Je ne vous fais plus Elles sont très pigmentées toutes J'ai jamais eu de problème avec mes palettes Elles sont vraiment toutes pigmentées Donc il n'y a aucun souci là-dessus Je vais passer rapidement Si vous voulez que je vous fasse Je pense que je vais faire un challenge 30 jours make-up Mais avec un jour un maquillage Donc ça c'est une palette complète Que j'ai racheté à une jeune fille Voilà D'occasion Elle ne s'en servait plus Donc du coup elle me l'a refilé Hop Elle a déjà morflé mais bon Voilà quoi Ça c'est des ensembles Que je vous avais dit J'ai acheté les boîtes Il faut que je les customise d'ailleurs Mais en gros je mets tout ce que je dépote A l'intérieur Donc voilà Et dans la plus grande Il y a tous mes phares de chez Nocibe Voilà Donc je ne vous en fais pas l'étalage Je vous ferai certainement un DIY Lorsque j'aurai trouvé comment recouvrir Les boîtes en fer Ensuite celle-ci C'est une palette que j'ai acheté vide Sur Aliexpress Attendez que je trouve l'ouverture Et en fait avec de l'alcool J'ai dépoté tous les phares Je les ai mis en poudre Et je les ai recompressés Pour en refaire des phares Dans une palette Voilà Donc vous voyez là Il n'y en restait que très peu Donc ça s'effrite un petit peu Mais bon J'ai bien aimé ce système Ça fait propre Donc je pense que J'en avais déjà recommandé Des palettes comme ça Mais du coup C'est jamais arrivé Et sur Aliexpress En fait Il y a un petit peu Le kit ou double Soit ça arrive Soit ça n'arrive pas Ensuite J'ai des petites palettes Comme ça De chez Sephora Que j'avais payé Pas très très cher Autour de 5 euros Mais pareil Tout ça vous les avez eu Dans des hauls Ça c'était la Sleek Eye & Cheek Donc voilà Je l'avais eu aussi Chez Sephora Sur le site Sephora Lors des soldes Donc voilà Tout ça vous avez eu Vous avez eu les hauls Il n'y a pas de soucis Vous avez eu les swatchs Et tout Donc je vous disais Je vais faire un 30 jours Make-up challenge Donc avec un jour Une palette Donc chaque jour Je vous présenterai Une palette Et je ferai un make-up avec Donc celle-là C'est Hop C'est la Make-up Geek De chez Make-up Revolution Que j'adore Je l'ai utilisée Très 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 souvent Franchement On peut faire des petites merveilles Avec ça Ensuite Bah là C'est des Make-up Revolution Celle-ci C'est I Heart I Heart Scene Voilà Qui se présente comme ça Tout simplement Il y en a aussi Que j'ai chez ma belle-mère Mais du coup J'ai la contouring Donc celle-là C'est I Heart I Heart Passion Voilà Donc je les utilise beaucoup Et je les emmène beaucoup En week-end Mais de toute façon Je vous ferai Une Une revue Sur ce que j'emmène En week-end Et ma trousse de make-up En week-end Donc celle-ci C'est la Rédemption Essential 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 Matte De Donc voilà Ça c'est Des dupes De Des Naked Celle-ci C'est la Dia de los Muertos Voilà Donc vous voyez Que j'ai commencé A la tripaner Un petit peu Avec le bleu Et tout Que je trouvais Super sympa Ensuite Celle-ci C'est la Ultra Flawless Matte Donc comme son nom L'indique Que des mattes Que j'aime bien Ensuite C'est la Mermaid Forever Que j'aime beaucoup aussi Dans les tons Bleu aussi Vert Celui-ci Est tout à fait Magnifique Mais en général Dans les make-up Du dé Que je vous mets Sur Instagram Pour celles qui ont Instagram Vous voyez De temps en temps Je vous fais Des petits make-up Donc Celle-ci C'est la Face Love Qui était en édition limitée Qu'on a eu En cadeau Pour 30 dollars Pour 30 livres de commandes Mais C'est impressionnant La difficulté Que j'ai à ouvrir Ces palettes Je sais pas si vous C'est pareil Mais Donc voilà Elle se présente Comme ceci Elle est super Elles sont super pigmentées En plus Donc Pour franchement Le prix C'est vraiment Très très bien Ensuite J'ai les 4 palettes De chez Action Donc Il y a La 28 Non Ça c'est la numéro 2 C'est la Sunset palette Voilà Ensuite J'ai La 3 La Floral palette Les tons plus fleuris Ensuite J'ai la 1 La Forest palette Et la La numéro 4 La Nude palette Donc C'est un petit peu Franchement Pour le prix Je crois Qu'ils sont à moins de 3 euros Ces palettes là Ça vaut vraiment le coup Parce qu'ils sont vraiment pas chers Ensuite J'ai les W7 Que j'ai eu Sur Fragrance direct Donc pareil C'est des dupes Des Naked Elles sont très bien pigmentées aussi Voilà Celle-là En Prune Ensuite J'ai Les Catrice Donc celle-là C'est Absolute Rose Qui est dans des tons de rose Mais là J'en allais en Allemagne Donc j'ai repris Donc j'ai encore d'autres palettes Ça c'est la Make Up For Ever La Blue Sepia Ça c'est la Catrice La Absolute Matte Avec des tons un peu Nude Et ils sont mattes Et je l'ai utilisé pendant un moment Parce qu'en fait J'essaye de tourner Donc J'essaye des fois De changer un petit peu Ce que j'utilise Ça c'est la Absolute Romance Non All About Romance De chez Catrice Que j'aime pas De chez Eau Essence Je vais y arriver Que j'aime beaucoup aussi Mais en ce moment J'utilise les nudes De cette même gamme Dans mon maquillage Du week-end Bon On va y arriver Ensuite J'ai une petite palette Chez Elite Que j'avais acheté sur Beauté privée Je crois Ouais c'est sans plus Franchement Elite Voilà quoi Sans plus Autant j'avais un fard noir Que j'aimais bien Ensuite Une Chanel Voilà Dans ces teintes là Mais celle là Elle vient d'Ali Express Donc je sais pas pourquoi Elle est là Et j'aime bien De temps en temps Mettre dans un sac Quand on sort Ça évite d'avoir l'air bête Parce que les autres Elles ont du Dior Et machin Et toi T'as que du LF Par exemple Donc ça c'était un quoi trop Enfin Une petite palette Que j'avais eu aussi Sur Beauté privée Je suis pas trop fan Parce que les fards Sont poudreux Ça se casse hyper vite Ensuite J'ai la Pick a Bright Eyes De chez Benefit Donc je vous en C'était en promo Donc ça je vous en ai fait La revue Aussi Pendant mon haul solde Ensuite j'ai la Smoky Eyes Pareil de Benefit Mais celle là Elle est connue Donc Pour voir ce qu'il y a A l'intérieur Vraiment C'est pas très dur Et en plus Je vous avais fait Vu que je les ai eu en solde C'était mes soldes Sephora Ça c'est une palette Misscope Que j'ai utilisée vraiment Très longtemps Donc vous voyez ici Un petit peu Enfin creusé Mais c'est vrai C'est une des palettes Avec lesquelles j'ai commencé le maquillage Ensuite Il y a la NYX La 09 Je sais pas comment elle s'appelle La Haute Model Pareil que j'avais eu en solde A Verdun Donc en fait Vous en avez déjà vu Une partie de ce que j'ai acheté Franchement C'est plus un secret Ça c'est une palette Que j'avais acheté Quand j'étais commerciale Elle a carmé Vraiment Il y a plein de phares Qui se sont barrés C'est une front cover Que j'avais eu chez Sephora Et vous avez des mattes ici Et des irisés ici Et la moitié des phares Qui sont là Ont cassé Donc du coup Je les ai mis dans des petits pots Individuels Pour les réutiliser Et c'est une des palettes Que j'emportais Quand j'étais commerciale Parce qu'il y avait vraiment Tout à l'intérieur Ensuite Une qu'on m'a offerte A mon anniversaire Mais qui ne vous a pas échappé Non plus Puisque j'en ai fait Que je voulais montrer En fait Dans mon vlog D'anniversaire Donc c'est une palette Que m'a offerte Laura et sa mère Voilà Et donc Peggy Sage Super bien Ensuite Ça c'est En fait C'est une poudre illuminatrice Dior Donc ça n'a rien à voir Avec mes palettes Ensuite La Bare Minerals Donc c'est celle-ci Qui était en promo Lors des dernières soldes Qui était à 27,30 Au lieu de 39 euros Donc forcément Je l'ai prise Puisque c'est celle Avec plusieurs phares Que vous pouvez mettre Dans une plus petite palette A emporter en fait Et elle se décroche Donc j'ai trouvé ça sympa Je l'ai acheté Voilà Après le bazar C'est plus pour ranger Qu'autre chose Voilà du coup Mais bon Dites-moi Quelle palette Vous voulez que j'inclus Dans le challenge Celle-ci c'est la électrique Mais je vous en avais déjà fait Un make-up avec Il me semble Oui oui C'était quand j'étais Dans l'ancien appartement Donc celle-là Vous l'avez déjà vue La électrique Ensuite J'ai des petites palettes Kiko Normal Donc celle-ci C'est la 101 En édition Permanente J'ai la 02 De la collection Je ne sais plus laquelle Voilà Et celle-ci C'est la jean La Sweet Fashion La Distinctive Reef La numéro 4 Voilà C'était au moment De la sortie Des jeans Rock Attraction Je crois Donc voilà Ensuite Ça c'est ma vis Palette Limited Edition Édition Pardon Que j'ai eu Sur Sur Sephora Angleterre Donc qui est en édition limitée Je vous avais fait Un petit peu Déjà Une vidéo là-dessus D'ailleurs Elle sera à gagner Quand j'aurai passé Le million d'abonnés Parce que Franchement C'est une édition Qui vaut la peine Je l'ai payée Très très cher Et je vous en ai pris Une aussi Comme ça Quand on sera Beaucoup Beaucoup Il y aura un tirage Spécial Le million d'abonnés Et celle-là Elle vaut le coup D'être gagnée Parce que c'est vraiment Une édition limitée Qu'on a trouvé À très peu d'exemplaires Donc voilà Celle-là C'est je pense Le plus beau cadeau Que je puisse vous faire Ensuite J'ai la vis 3 Donc Que j'ai acheté À sa sortie Vous savez Avec la pochette Je ne vous en fais plus L'étalage Voilà Elle se présente Comme ceci Et elle est comme cela Et je vais bientôt J'ai un événement Sephora Vendredi prochain Donc du coup Je vais me rendre Chez Sephora Il y a une soirée VIP Où je suis conviée Donc je vais certainement M'acheter à cette occasion La vis La vis 4 Qui vient de sortir Donc voilà Ensuite J'ai une petite palette De chez ELF Qui se présente comme ça C'est la Texas Donc voilà Avec des tons Champagne Brun Or Voilà Ensuite J'ai mes palettes Névé Cosmetics Et Pegissage Donc Voilà quoi Je vais faire comme ça Celle là C'est Elegantissimi J'adore Ils sont super Ces fards Je les adore Franchement Tout ce que fait Névé Cosmetics J'adore Donc voilà Je ne vous fais plus La Duochrome Elle est magnifique aussi Je l'ai utilisé pas mal de fois Aussi Les fards Ils ne se creusent jamais Et ils ont cette texture A moitié crémeuse A moitié poudre Que j'aime beaucoup 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 Celle-ci C'est la Carissimi Donc c'est pour Les teintes claires Mais elles sont superbes Ces palettes J'adore Ensuite J'ai une Pegissage Que j'ai faite moi-même Donc j'ai noté Les références ici Parce que c'est En fait Les vraies palettes Qui Dans lesquelles On met les godets Vous savez Que j'achète souvent A 60 centimes Ben ça c'est les vraies palettes Dans lesquelles On met les godets Alors que moi maintenant Je les mets dans des Donc ça Pareil J'ai noté les références ici Donc dans les tons Chocolat brun Et maintenant On passe à ce que j'ai acheté Sur AliExpress Donc j'essaye de faire Au plus vite possible Parce qu'on n'est pas là Pour raconter la vie Alors j'ai la Nude Tude Je ne suis pas déçue De la pigmentation Franchement ça va La Nude Tude Mais bon vous connaissez Un petit peu Je ne vais pas si vite fait Ensuite j'ai la Smashbox Full Explosure Voilà Parce que c'est des Si je veux toutes les palettes En fait je n'ai pas les moyens De me les acheter toutes Donc je prends moins cher Sur AliExpress Quand je les trouve Ça c'est deux petites palettes Que j'avais trouvées Pas chères D'ailleurs je vous ai fait Le make up d'AliExpress Avec Voilà Je ne sais pas Je crois qu'elle Elle coûtait 3 euros Chacune Ensuite j'ai la Fun palette D'Urban Decay Donc en fait Je ne vous la sors pas Mais il y a ces teintes là À l'intérieur Plus une petite potion Donc voilà Là c'est pour Mes collections En fait Là c'est la BH Cosmetics La Galaxy D'ailleurs elle était Un peu cassée là Ensuite la vis 2 Mais alors celle là Par contre Bon je m'en fous Parce que du coup J'ai la vis 2 Je veux dire Mais je suis un peu dégoûtée Parce que l'intérieur La vitre Elle est explosée Enfin le miroir Est arrivé explosé Et ça c'est la palette Que j'ai utilisée Le plus souvent À la maternité Quand j'ai accouché du go Donc elle a un petit peu Psychologiquement Une valeur sentimentale Donc même si la vitre Enfin le miroir Est arrivé complètement explosé C'est quand même une palette C'est quand même une palette Que j'aime bien Ensuite il y a La Naked Flushed Donc ça c'est le trio De couleurs Pour les Le visage Bronzer Blush Et ça c'est une petite palette Qui m'a coûté 21 euros Quand je l'achetais sur Aliexpress Je trouvais franchement pas Qu'elle était À ce taille là en fait Je pensais qu'elle était Vachement plus grosse J'étais vachement déçue J'ai eu beau me plaindre Au vendeur Il a pas voulu me rembourser J'ai donc en gros Je l'ai eu dans le baba quoi Mais 21 euros pour ça Je vous le conseille vraiment pas Je vous mettrai même pas le lien Mais la palette est sympa Il y a des petites paillettes À l'intérieur Franchement elle est sympa Et le packaging est trop cute Mais 21 euros pour ça Franchement c'est même pas la peine Mais je pensais pas Qu'elle était si petite que ça Et c'était au début Que j'utilisais Aliexpress Donc un peu dégoûtée Ensuite Une Naked Basics Qui est arrivée Un petit peu destroy ici Mais bon c'est pas grave Je veux dire Je vais pas en faire une maladie Donc ça c'est voilà Tout simple Ensuite j'ai la collection Des Too Faced Donc là c'est la Summer Eyes C'est parti C'est tombé Mais c'est pas grave La Summer Eye Ensuite j'ai la Boudoir Eye Donc ça c'est un peu Voilà Les tons nude Ensuite j'ai la Natural Eye Qui veut pas sortir Attendez Ça arrive Voilà la Natural Eye Qui se présente comme ceci Mais c'est quasi identique au vrai Donc Franchement je vois pas C'est pas grave Si je les ai acheté sur Aliexpress Moi ça me dérange pas du tout Après chacun C'est Chacun ses goûts Moi personnellement Je trouve que c'est la même chose A peu près Bon c'est sûr C'est pas l'original C'est à peu près similaire Mais moi ça me dérange pas Ensuite il y a la No Makeup Makeup De Too Faced aussi Donc il y a des concealers Voilà Highlighter Tout ça Ensuite il y a Ça Donc c'est une Estée Lauder Enfin une fake D'Estée Lauder Que j'ai utilisée très très souvent J'aime beaucoup cette palette En fait quand je l'ai commandé Je l'ai commandé pour les couleurs Mais je savais même pas que c'était une Estée Lauder Donc du coup j'étais contente Quand j'ai vu que c'était une Estée Lauder Hop Je ramasse mon bazar Donc voilà Pour la Estée Lauder Si j'arrive à la refermer Bien sûr C'est mieux Ensuite Les ombres Chanel Vous savez J'en ai acheté plusieurs Il y avait des lots de je sais pas combien Donc voilà Ça c'est Quattro de gris Ça c'est Un Quattro aussi Mais avec du marron Du gris Du noir et du blanc Ça c'est un Quattro Ah non c'est un blush rose Mais bon Je sais pas ce qu'ils foutaient dans les palettes Du coup Mais bon Si je les ai sortis C'est aussi pour les ranger Donc voilà Ça c'est la Urban Decay La Là je sais plus quoi Voilà Je ne me rappelle plus de son nom Je l'ai trouvé sympatoche Donc je l'ai acheté quand même Et puis L'autre Urban Decay Je n'ai pas le nom non plus Mais c'était les deux petites éditions Comme ça Avec les petits phares Donc toujours Contre façon Ensuite J'ai une Mac Mais c'était marqué Mac Mais c'est pas du tout une Mac C'est parce que voilà C'est marqué Mac dessus En fait Ils m'ont envoyé une mauvaise palette C'était pas du tout ça que j'ai commandé Donc je me suis fait rembourser Ensuite Bah toujours Les petites Chanel Alors là on a quoi J'essaye de passer rapidement En plus il y a 3000 fois Trop d'emballage Donc là c'est avec du doré C'est la Mystic Eye La 06 Celle là c'est quoi Alors Franchement ça Mais 4 pombes à ouvrir ça Celle là c'est la 03 Mystic Eye aussi C'est dans les teintes de violet Et j'en mets partout Donc voilà Dans les teintes de violet Oh là là Ensuite J'ai les Urban Decay Comme ça Les palettes personnalisables Que j'ai commandé J'en ai commandé J'ai commandé la collection complète En fait Donc du coup A l'intérieur Venez C'était pas toi qui choisissais les phares Ils sont venus comme ça Mais Je les aime bien Et je voulais des Urban Decay Donc Donc voilà Je les ai achetés quand même La meuf elle ouvre tout Et elle laisse les boîtes Comme ça Enfin c'est tout C'est pas grave Parce que je veux aller vite Sinon on n'a pas fini Et voilà quoi Oh là 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 Donc celle-ci Elle se présentait comme ça Avec des joyaux Un petit peu sur la boîte Celle-ci c'est plus des fleurs Vous voyez Et à l'intérieur Il y avait Alors celui-là Il a l'air Magnifique Bon après Je sais pas s'il y a le nom De noter derrière Il n'y a pas le nom De noter derrière Mais celui-là Il est tout bonnement magnifique Ensuite J'ai lequel J'ai la violette Comme ceci Avec les espèces de nuages violets Donc là Voilà Il y a aussi du bleu Du Voilà C'est sympa comme teinte C'est vrai que celle-ci Je les utilise pas très très souvent Parce que j'oublie qu'elles sont là Et il faudrait que je les mette en évidence Et que je fasse tourner mes palettes un peu plus Celle-ci c'est des doubles Vous savez des doubles phares J'ai bien aimé Ensuite il y en a une autre Elle est violette aussi Celle-ci Voilà Donc avec des roses Et ça c'est du bleu Du prune Celui-là est magnifique Celui-là est trop trop beau Voilà Et la dernière Que j'ai commandée Donc vous voyez J'en avais commandé une paire quand même Il y a toujours des joyaux Et c'est dans les tons de brun De prune Et de lila Voilà Donc vous voyez Sur Aliexpress J'en ai quand même J'en ai quand même acheté une paire Ensuite il y a la Megapro Donc je sais que la Megapro 2 est sortie Je pense que ça va pas tarder Avant qu'Alixpress les reprenne J'ai la Lorac Pro grise Voilà Moi j'en suis pas déçu perso Ensuite j'ai une Naked Basics Mais une copie pourrie C'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter Après la Naked 4 Voilà C'était censé être la Naked 4 ça Voilà Et donc je suis arrivée avec des fards pourris Donc du coup J'ai lâché l'affaire Voilà Ensuite j'ai la Unzip Que j'ai utilisée aussi pas mal Qui est plutôt pas mal Je l'aime beaucoup Et la Pro normale Donc le miroir est arrivé cassé Mais celle-ci je l'ai pas mal utilisée Et j'ai l'impression que c'est des fards T'as beau les utiliser Ils t'en voient pas le bout en fait Donc ça c'est cool Parce que t'as pas l'impression de les utiliser Ensuite j'ai la Urban Decay Mariposa palette Donc je vous fais pas C'est là On voit bien Je la déballe pas Ensuite j'ai acheté une Dior comme ça Pareil je vous la déballe pas Parce que voilà C'est une Dior avec 4 couleurs Machin Une grosse palette comme ça Et en fait c'est similaire C'est vraiment Faut vraiment être de la boîte Dior Pour savoir que c'est pas ça Ensuite un autre Quattro Pareil doré Avec du taupe Machin De Chanel Ça c'est censé être le numéro 4 Ensuite ça c'est un kit de Benefit Et c'est un kit Donc avec tout ce qui est à l'intérieur Parce que moi du coup J'aime beaucoup l'Eraise Paste Donc j'ai voulu le kit Avec un nouvel Eraise Paste J'aime beaucoup Toutes ces petites choses là Donc du coup Voilà J'ai voulu le kit là Pour Voyager Ou quoi que ce soit Je les ai pas payé très très cher en plus Franchement ça va Et on passe au deuxième carton Donc avec Tout ce qui est Urban Decay Je crois qu'il y a que du Urban Decay là dedans Donc il y a la Ose Voilà c'est la Glinda Celle là Donc vous voyez les teintes Je vais pas la sortir Il y a un crayon à l'intérieur aussi Et un crayon noir Donc voilà la Glinda Il y a la Théodora Donc pareil Elle est teinte ici Mais il y en a plein sur internet Qui les ont déjà Ces palettes là Donc du coup voilà Il y a la Smoked Avec laquelle je vous ai fait le tuto Maquillage de soirée Donc j'avais pris Ce Ce phare là Qui a vraiment super bien tenu Donc Comme quoi il y a pas besoin D'acheter vraiment Bon c'est sûr Moi j'aime bien Urban Decay Mais j'en achète Des vraies palettes Mais celles qui sont pas trouvables Sur Aliexpress Celles qui je sais Ne sont pas trouvables Je vais aller les acheter Donc il y a pas de soucis là dessus Ensuite là Il y a la Naked 1 Je pense que vous l'avez Vous les connaissez toutes Ensuite il y a la Naked 2 Donc celle-ci J'ai eu un peu plus de mal A l'ouverture Naked 2 La Naked 5 Soit disant C'est marqué dessus Mais bon Voilà C'est la Naked 5 Soit disant Ensuite il y a la Too Faced La Chocolate Bar Je l'ai utilisée beaucoup J'aime beaucoup cette palette Sur Aliexpress J'ai essayé de commander Au moins 3-4 fois La semi-sweet Elle est jamais arrivée Donc à chaque fois Je me suis fait rembourser Naturellement Mais bon Un peu dégoûtée Parce que je l'avais Et du coup je l'aurais jamais La Naked 4 Voilà Le packaging est sympa Bon après voilà C'est des faux Mais au moins J'ai des palettes en plus Et la boîte Franchement Elle est similaire aux autres Ensuite J'ai la Naked 3 Donc celle-là Pareil Les fermetures sont un peu Spéciales Voilà Et j'ai la Dangerous Palette Donc pareil Avec un mini gloss Et puis Toutes ces teintes Foncées ici Voilà Donc on arrive au bout Franchement c'était très long Il a fallu que je vous montre Un peu tout ça Dites moi Dans le 30 jours challenge Quel Quel make-up Et quelle palette Vous voulez que j'utilise Dans chaque jour Du mois Je pense que ce sera Un challenge Qui arrivera Au mois de janvier Parce que Décembre Je vais me reposer Un petit peu Du novembre challenge Parce que franchement C'était quelque chose De puissant C'est intense J'ai encore pas tout à fait fini Donc voilà Et puis C'est tout J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un pouce en l'air A vous abonner Car c'est gratuit Et puis n'oubliez pas Clavier Valenrose On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous les filles Ciao Are you listening Are you listening Damn